Bonjour, je suis l'assistante personnelle de 6502 mois et je vous présente l'Atari 2600 intégrant 8 jeux en ROM. Les 8 jeux sont sélectionnables à chaud, par l'appui sur un bouton, permettant de sélectionner le jeu voulu. De plus la console a été modifiée pour offrir une sortie RGB Pyritell. On aurait pu réaliser une cartouche intégrant 8 jeux ou plus, mais l'idée a été de réaliser une modification interne, un peu comme la 7800 qui intègre le jeu Astéroïde en ROM. Ou comme les consoles clones de 2600 intégrant plusieurs jeux. Ce qui permet de jouer à 8 jeux sans même avoir une cartouche. De plus le changement de jeu devait pouvoir se faire machine allumée. Et pour clôturer le cahier des charges on devait pouvoir jouer à n'importe quel jeu cartouche, et dans ce cas prévoir de désactiver les 8 jeux internes sans avoir besoin d'action de l'utilisateur, pour que cela soit le plus transparent possible pour un joueur lambda. Pour réaliser ce bricolage nous avons utilisé, un Arduino Nano, une EPROM 64 kHz, un PCB de cartouche 8 kg, un PCB du mode RGB to HDMI, un switch momentané, un micro switch, un morceau de nappe multibrin, du fil, et un peu de temps libre. Trois pins de l'Arduino ont été câblés sur les lignes d'adresse A13, A14 et A15 de l'EPROM. Une pin connectée au switch momentané. Une pin connectée au reset du 6507. Le micro switch connecté à Watt pour ténable de l'EPROM. L'EPROM est installé sur un PCB spécial cartouche de 1608 kg, relié sous le port cartouche par la nappe multibrin. Le micro switch installé au fond du port cartouche est collé à la colle chaude, permettant de détecter l'insertion d'une cartouche. Pour la conversion RGB nous avons simplement utilisé le PCB du mode RGB to HDMI en y connectant une prise Spiritel, soudée directement sous la carte mère pour récupérer les signes vidéo et audio. Le principe de fonctionnement de ce bricolage, lors du démarrage de la console, Watt pour ténable et forcé à zéro grâce au micro switch, sauf si une cartouche est insérée, dans ce cas le micro switch force Watt pour ténable à 1. L'Arduino s'initialise et positionne les lignes d'adresse A13, A14 et A15 à 0, ce qui sélectionne le premier jeu inclus dans l'EPROM. L'Arduino envoie une impulsion au niveau bas sur le reset du 6507. Un compteur est initialisé à zéro, ce compteur représente la sélection du jeu dans l'EPROM. Lorsque l'on appuie sur le bouton de sélection des jeux, l'Arduino incrémente le compteur de sélection de jeux et positionne les lignes d'adresse A13, A14 et A15 en conséquence, et envoie l'impulsion sur la ligne du reset du 6507. Bien entendu si le compteur de jeux dépasse 7, il est réinitialisé à zéro avant de positionner les lignes d'adresse. Attention où tu mets ton jouistique ? Quand une cartouche est insérée dans le port cartouche lorsque l'on démarre la console, et grâce au micro switch placé au fond du port cartouche, dans ce cas 8 pot est nable et positionné à 1, ce qui désactive les 8 jeux internes. Et lorsque l'on appuie sur le bouton de sélection des jeux, cela ne change pas le jeu mais revient à faire un simple reset. Commentaire audio par Xenia. Bricolage réalisé par 6500 Demand. Générique Pour s'ampp tod dy路, abonnez-vous sur le dénir. Dép